Musique Coucou les filles, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une extinction de voix je suis désolée, je suis tombée malade et donc j'arrive un petit peu sur la faim et j'ai quand même encore la voix cassée mais je voulais vraiment vous faire cette vidéo parce que j'ai terminé pas mal de produits et je tenais vraiment à vous les montrer donc si ce genre de vidéo les filles vous intéresse je vais vous montrer tout ça de suite alors j'ai bien évidemment beaucoup de choses à vous montrer au niveau de tout ce qui est soins, hydratation de la peau donc on va commencer déjà par la peau donc comme je vous disais j'ai terminé mon The Body Shop c'est un baume corporel à la fleur de moringa et je rachèterai oui parce que j'adore, ça hydrate vraiment très très bien c'est assez gras, c'est assez épais pour les peaux vraiment sensibles, desséchées naturellement ou par l'hydratation ou par le froid c'est vraiment des super crèmes alors la moringa oui parce que ça sent vraiment la fleur c'est un vrai délice moi j'adore, j'adore ce beurre corporel là après je vous les conseille de les acheter en solde car ils sont vraiment à moitié prix en solde parce que c'est vrai que 17€ c'est un petit peu cher mais sinon voilà ce sont de très très bons baumes corporels la seule petite chose qui pourrait être négative pour ces beurres c'est le temps de séchage qui est un petit peu long donc moi ce que je fais, je sors de ma douche je me tartine donc de beurre corporel après je me mets en lingerie et je commence à me maquiller et après je m'habille voilà pour que le baume puisse bien se pénétrer et l'odeur reste très longtemps j'ai le chocolat, je vais essayer les noix de coco et à chaque fois on me demandait qu'est-ce que c'était ces odeurs parce que ça tenait et ça sentait très très bon donc 1000 fois oui, je rachèterai ensuite on va rester au niveau de la peau et donc là j'ai fini un gel douche c'est le DOP au pain d'épices alors j'ai été très vêtissante pour l'acheter et je me suis dit bon après tout c'est un gel douche ça sent le pain d'épices pourquoi pas et effectivement ça sent hyper bon pourtant Dieu sait que l'odeur du pain d'épices je ne suis pas spécialement fan je suis plus fan de l'odeur de la madeleine la guimauve, le coca qu'ils ont fait dans cette gamme là et je trouve que au pain d'épices ça sent super bon donc voilà ça sent très très bon l'odeur tient quand même plutôt pas mal sur la peau évidemment ça va pas tuer 2h on est bien d'accord c'est un gel douche voilà pas de gratouillis, pas de dessèchement au niveau de la peau bref je les aime énormément les DOP et je vous les recommande les filles parce qu'ils sont vraiment géniaux ensuite on va rester au niveau enfin on va aller au niveau des cheveux et donc pour les cheveux j'ai recommencé à changer de gamme et je suis retournée sur mes premiers amours c'est simplement les kerasas tout simplement alors je vous accorde qu'ils sont très chers moi ce que je fais je les achète sur un site pour tout ce qui est coiffure en fait et vous les payez beaucoup moins cher que chez les coiffeurs parce que chez les coiffeurs ça devient une horreur c'est très très cher et donc là moi je me suis pris le bain d'Yvalan donc c'est le shampoing équilibrant racine grasse et longueur sensibilisée donc mille fois oui je le rachète parce qu'il est moment d'enfer donc là moi sur le site je ne sais plus quel site c'est je vous marquerai ça dessous je le paye 13,50€ alors que chez les coiffeurs il est à 20 ou 22€ enfin bref c'est une horreur et il est super je l'aime énormément il vous l'a vraiment bien les cheveux voilà il les laisse souples il n'y a pas de tireillement au niveau du cure chevelu enfin bref moi je les kerasas je les aime énormément et avec comme j'ai beaucoup les cheveux sensibilisés les longueurs qui se cassent énormément j'ai pas mal de cheveux donc dans la salle de bain je me suis pris le ciment anti-usure voilà donc c'est érosion 1 et 2 soit réparateur anti-casse longueur et pointe abîmée endommagée et il est super génial ça ne m'alourdit pas les cheveux ça me les rend tout doux ça me les démêle très facilement et à la longue je me suis aperçue que j'avais beaucoup moins de casse dans mon évier dans mon lavabo voilà et vraiment là pareil je l'aime énormément il est vraiment d'enfer logiquement ce sont des cures moi je m'en sers tout le temps et vraiment je trouve que voilà mes cheveux sont redevenus un petit peu plus ondulés parce qu'à la base ils sont ondulés voilà beaucoup plus jolis beaucoup plus soyeux très agréables à toucher ils sont très doux et ça je sais que c'est l'anti-usure de Kerastase c'est la gamme verte je crois que c'est la gamme architecte il me semble donc là au niveau des cheveux nous avons terminé nous allons maintenant passer au déo et après ça sera du maquillage et donc dans les déos j'en ai 2 à vous montrer et 2 que je rachèterai évidemment alors ces 2 là que j'ai trouvés je les ai trouvés dans les fameux magasins Stoccomanie alors je ne connaissais pas et mon compagnon est allé se balader un week-end et il y a des trucs plutôt pas mal et donc moi j'avais voulu tester le FAD donc c'est le Blue Romance donc c'est un déo comme ça qui sent vraiment très très bon qui est très floral alors par contre dedans je crois qu'il y a de l'alu voilà et de l'alcool alors celui-ci à ne pas utiliser après donc une épilation sinon ça brûle c'est sûr mais sinon il tient super bien du matin jusqu'au soir il n'y a pas de problème il n'y a pas d'arrière odeur un petit peu de déo passé pas du tout donc celui-ci il est vraiment super je vous recommande et donc voilà moi je l'ai trouvé donc chez Stoccomanie et le deuxième que j'ai trouvé chez Stoccomanie pareil c'est un Nivea et donc celui-ci je l'avais pris en deuxième parce que celui-ci n'a pas d'alcool donc celui-ci une fois que vous vous êtes épilé vous pouvez l'appliquer ça ne brûle pas voilà et donc là c'est le Dry Comfort donc zéro alcool celui-ci a de l'alu également voilà c'est un petit peu le bémol mais bon si vous voulez un déo qui tient vraiment toute la journée il faut de l'alu perso moi ça a été ça et donc là 48h et là pareil ça sent le coton le enfin j'adore l'odeur ça sent un petit peu la crème Nivea ouais c'est ça ça sent la crème Nivea les gros peaux bleus celui-ci tient sent voilà parfaitement cette odeur là et voilà il est vraiment il tient toute la journée et là pareil pas de soucis en fin de journée il n'y a pas de il n'y a pas d'arrière-odeur de passé de déo passé pardon les filles et donc vraiment celui-ci voilà toujours pareil chez Stoccomani et donc le meilleur pour la fin le maquillage alors j'ai pas mal de récits à vous montrer et je vais commencer déjà parce que j'ai le moins en fait donc c'est on va commencer par l'eau de teint de l'oreille le nude magique donc moi c'est la teinte 110 ivoire dorée qui est une teinte qui me va très très bien je suis très blanche mais ma peau tape dans les jaunes comme je vous dis à chaque fois et je trouve que le nude magique ne me dessèche pas la peau pourtant j'ai la peau sensibilisée qui dessèche facilement qui rougit qui tira et donc je trouve que vraiment ce nude magique c'est pas un fond de teint c'est pas une bébé crème c'est entre les deux c'est très fluide faut en mettre très peu c'est assez couvrant au niveau des rougeurs des joues ça me cache c'est très naturel ça ne me tire pas la peau ça ne me la dessèche pas bref je l'aime énormément et je le rachète à chaque fois parce que voilà je l'aime d'amour il est super alors ça fait petit c'est un 50 20 ml pardon mais en même temps voilà ça vous dure quand même des plombes étant donné qu'il faut en mettre très peu sur l'éponge moi je le mets avec l'éponge et voilà vraiment très très bien je vous mets en barre d'infos la revue que je vous ai fait donc sur ce fond de teint et vraiment il est super les filles je vous le recommande si vous voulez un effet naturel avoir une peau de pêche voilà naturelle ça ne fasse pas le vrai fond de teint bien épais bien pas naturel je vous conseille vraiment celui-ci parce qu'il est vraiment super ensuite on va partir au niveau des ongles et au niveau des ongles j'ai essayé alors c'était un échantillon de la marque Erom alors la marque Erom moi je l'utilise pour les soins des ongles pour tout ce qui est ongles dédoublés cassants voilà tout ça donc là ils sont super et là c'est le donc le Caring Nail Polish Remover c'est tout simplement un dissolvant comment on dit je ne rachèterai pas mais alors pas du tout c'est un flop ça n'enlève rien il faut enfin bref par contre je pense qu'au niveau de la protection de l'ongle ça doit y être parce que c'est très gras en fait quand vous vous l'utilisez c'est vraiment très gras mais alors c'est enfin c'est une horreur ça n'enlève pas le vernis il faut en mettre 10 tonnes donc c'est vraiment pas du tout enfin c'est pas du tout économique ça n'enlève rien donc voilà je ne rachèterai pas du tout le dissolvant de la marque de la marque Erom donc là pas du tout ensuite une déception là aussi et je ne le rachèterai pas alors je ne l'ai pas fini mais je vous le mets dedans parce que pour moi c'est un flop ce sont les Baby Lips Electro voilà donc ce sont des baumes hydratants colorés alors comment vous dire les filles que pour moi c'est une dope pas possible alors effectivement ça colore très 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 légèrement les lèvres mais alors il n'y a pas d'hydratation ça ne tient pas ça coule ça fait vous savez les gosses quand ils mangent des spaghettis et la bolognaise voilà et bien ça fait la même chose ça fait vraiment du rose qui dépasse les lèvres enfin ça fait vraiment pas prof du tout ça fait dégueulasse et donc voilà donc moi j'avais pris j'avais pris le rose le pink enfin je ne sais plus ce que c'est le rose voilà et vraiment je ne rachèterai pas parce que c'est vraiment pour moi c'est pas du tout hydratant c'est vraiment pas enfin voilà j'ai essayé plusieurs fois j'ai essayé de persister et ça ne va pas donc non non et non je ne le rachèterai pas du tout et ensuite j'ai deux quatre j'ai cinq mascaras à vous montrer j'ai réussi enfin à les vider donc on va commencer par le premier donc le premier je vous l'ai déjà montré et je vous le montrerai à chaque fois c'est le beautiful volume de bourgeois qui est une tuerie les filles il est super il déploie il recourbe il fait effet millions de cils il a une brosse très agréable assez grosse mais pas non plus trop 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 grosse voilà donc c'est une brosse en brosse et donc voilà il est très noir il tient il est d'enfer je l'aime énormément si vous avez des petits cils qui sont pas très recourbés pas très fournis le beautiful est pour vous parce qu'il est vraiment d'enfer moi je l'aime énormément et à chaque fois je me le rachète de toute manière ensuite nous allons rester encore chez bourgeois et chez bourgeois nous avons le volume séduction toujours pareil donc là c'est le volume séduction x10 et là pareil je vous le recommande il est super il a une brosse pareil en brosse assez grosse quand même vous voyez il est quand même assez elle est assez quand même imposante pas trop pas autant que les rimels mais là pareil un super boulot ça recourse ça déploie enfin bref ça fait tout ce que j'aime des yeux de poupée des cils voilà de profil ça se voit enfin c'est bref j'aime énormément donc celui-ci pareil volume séduction je vous le recommande mille fois ensuite nous allons donc encore rester chez bourgeois j'en ai encore un apparemment je ne m'en étais pas rendu compte c'est le volume glamour max donc c'est cette petite forme là alors faites attention les filles il y en a deux il y en a un qui est plus petit qui a cette forme et vous avez le plus grand et moi c'est le plus grand que je vous montre et là pareil il est d'enfer je l'aime d'amour la brosse est un petit peu plus arrondie vous voyez toujours pareil une brosse assez conséquente également mais j'adore j'adore mille fois j'adore il est super il est un petit peu plus arrondi que les deux précédents mais là pareil il fait des cils de folie ça recourse ça déploie il n'y a pas besoin de travailler pendant 10 heures son cil donc voilà donc celui-ci pareil je vous le recommande et enfin deux petits flops alors c'est bizarre parce que celui que je vais vous montrer au début je l'ai beaucoup aimé d'ailleurs je vous ai fait une revue dessus il était plutôt pas mal et je trouve que à force ça va pas il y a quelque chose qui ne va plus c'est le fameux volume méga volume pardon Miss Manga donc de L'Oréal alors le packaging est super joli c'est mignon mais le packaging ça ne fait pas tout on est bien d'accord et c'est cette fameuse brosse qui est vraiment très très souple je ne sais pas si vous arrivez à voir vous voyez de toute façon ça se voit très très bien voilà donc c'est une brosse un petit peu conique comme vous pouvez le constater et qu'est-ce que je peux vous dire de plus je suis déçue ça colle ça ne au début ça allait je trouvais bon il fallait quand même un petit peu le travailler ça allait mais voilà il y avait un mais j'arrivais pas à savoir ce que c'était et en fait là le truc c'est que bon ben là je sais pas c'est trop mou j'arrive pas à l'utiliser ça fait pas ça donne pas un effet vraiment une frange de cible voilà j'ai pas ma frange de cible que j'aime habituellement et que j'ai avec très souvent avec les bourgeois voilà le Miss Manga je suis un petit peu déçue ça fait des paquets c'est pas terrible je suis un petit peu déçue du Miss Manga je me le rachèterai pas donc c'est sûr et un autre que je ne me rachèterai pas c'est une collègue en fait qui me l'a donné parce que je lui en avais parlé elle me dit ah ben je l'ai je m'en sers pas je te le donne donc j'étais super contente et en fait c'est de la marque Yves Rocher alors ça en fait un pâte à foin sur Youtube c'est vachement bien ça fait un super boulot des super cils alors je sais pas mais moi je suis pas du tout de cet avis là c'est le Sexy Pulp Ultra Volume Mascara de Yves Rocher alors j'ai voulu le tester et comment on dit ça va pas ça va pas pourtant il a une brosse toujours pareil en brosse vu la forme ça aurait dû être super mais je ne sais pas pour moi ça ne marche pas ça ne me je sais pas j'ai pas de volume ça me recourbe pas j'ai l'impression que je ne mets rien donc je ne sais pas voilà je suis déçue je ne me le rachèterai pas heureusement qu'elle me l'a qu'elle me l'a donné ma copine parce que sinon j'aurais perdu de l'argent en fait donc voilà je la remercie de me l'avoir donné mais c'est vrai que je le vais le finir mais je ne vais pas me le racheter parce que voilà je suis déçue il n'y a pas la promesse du volume ça déploie ça recouvre non je ne suis pas d'accord donc là pour le Sexy Pulp non je ne le rachèterai pas voilà les filles donc cette petite vidéo est terminée sur mes produits donc terminée donc voilà donc me dites moi si vous avez essayé d'autres produits voilà donc je m'excuse une deuxième fois pour ma voix je ne peux pas faire autrement donc voilà les filles écoutez n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez donc mes vidéos en attendant donc une prochaine vidéo je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à très très vite sur ma chaîne bye bye merci Sous-titrage ST' 501